bonjour à tous les petits chatons j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour vous déjà proposer une game incroyable avec une compo monopitre mais surtout une erreur magnifique et ça vraiment concentrez vous là dessus sur ce que je vais vous dire dans la prochaine minute toute erreur est magnifique et la meilleure façon de progresser en tout cas une des meilleures façons de progresser parce qu'il ya plein de façons de progresser sur le côté mental gestion des émotions sur le côté technique sur la courbe de mana sur l'économie sur la tempo sur le choix du personnage donc connaître un peu les tiers liste etc il ya plein de façons de progresser mais une des façons les plus simples entre guillemets et les plus rapides de progresser c'est vraiment de se concentrer sur au moins une erreur par partie dans chaque partie et il y aura toujours des erreurs finalement parce que c'est un jeu qui est extrêmement complexe c'est un jeu qu'on ne peut pas résoudre donc vous allez faire plein plein d'erreurs mais il y aura toujours une erreur peut-être un peu plus grossière un peu plus visible que les autres vraiment je vais vous demander après chaque partie et vous allez voir vous allez progresser naturellement et ça vous prend pas de temps de vous concentrer sur une erreur que vous avez faite et vous dites ok la prochaine fois je ferai mieux évidemment c'est beaucoup plus facile de faire ça quand on fait au moins un top 4 parce que on est dans la victoire on n'a pas perdu de cote et on se dit ok la prochaine fois peut-être que si je fais ça je ferai pas quatrième je ferai deuxième alors que quand on fait un top 6 7 8 bah on est écœuré finalement on est dégoûté voire triste voire être très énervé et donc on a juste envie soit d'arrêter soit de passer à la game d'après mais vraiment c'est important de se dire ok alors on peut rager on peut comment dire on peut se plaindre mais on doit quand même essayer de faire cet effort de se dire moi je me plains quand je perds en stream quand je fais top 8 soit parce que j'ai fait une bêtise soit parce qu'il ya un mauvais pourcentage qui tombe pas finalement je me dirais j'ai vraiment pas de chance ou un ou un ou un va voilà je fais loin ou un quoi comme tout le monde mais quand même mon cerveau il analyse et je me dis ok peut-être que ça j'aurais dû le faire différemment peut-être que ce je dois le faire différemment peut-être que ça j'ai voulu jouer trop sur l'économie au départ pas assez sur la tempo ça m'a fait perdre de combats d'affilée ce qui fait qu'à un moment je peux pas up parce que je suis un peu trop bas en pv et ça me bloque un peu ma construction enfin voilà essayez vraiment d'analyser une chose une seule chose dans la partie est vraiment vous allez vous rendre compte que toutes les erreurs en fait une erreur c'est pas une mauvaise chose une erreur c'est essentiel pour pouvoir progresser et est là particulièrement dans cette game il ya une erreur qui est absolument magnifique enfin voilà je j'espère que ça va vous aider à gagner à mieux gagner à prendre plus de plaisir parce que plus on gagne plus on prend du plaisir et ça c'est un petit truc qui est facile à mettre en place je vous invite à regarder la vidéo vous allez voir elle est super super cool et la compo est assez atypique sur ce bon visionnage j'aime pas varden 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 en fait j'aime bien quand il ya automates et mort vivant pour le chevalier éternel là il n'y a pas forcément d'état 22 on se dit ah trop cool voyez donc je crois que je vais prendre xyrel salut bazou comment ça va petit bazou règle numéro 1 fichou a raison s'il a tort se reportait à la règle numéro 1 tout à fait exactement salut lili on va passer un sacré bon moment je vous le dis non on Salut Molema, merci pour le prime C'est super gentil, merci à toi Merci infiniment Ouais ça va très bien, merci de demander Je préfère une 2-2 qu'une 3-2 C'est beaucoup plus ordonné Le seul problème c'est qu'il a une capacité Qui fait qu'il peut récupérer un PV Ce qui deviendrait 2-3 Et après on est pas obligé d'acheter des murlocs Comme ça on le laisse de 2 C'est plus joli Bam, un petit ballon Il avait un fort ban Notre adversaire Bon, cette recrue pourra au moins faire diversion C'est un yeti On a le droit de changer Enfin en fait si on change la stat d'une créature Il faut qu'elle devienne un yeti Ça c'est la règle de base Donc une 4-5 c'est un yeti Yeti no roi Et donc ça marche Je dirais même ça marche bien Oh, une ambiscale Impressionnant Rappelez-moi de ne jamais vous énerver T'es qui toi ? Je vais finir par attraper des coups de soleil En fait j'avais prévu 2-up Mais je crois En fait Je vais juste faire ça 6-11 Je connais pas de 6-11 Dans mon entourage Il n'y a aucune 6-11 Je crois Pas de bagarre dans le saloon Allez réglez ça dehors C'est le Grimjo du 49 Comment vas-tu ? Impressionnant Rappelez-moi de ne jamais vous énerver C'est pas des très très bonnes cartes Oula il est très agressif Dis donc Voilà qui devient intéressant Quisito Vélez Quisito Vélez Quisito Vélez T'as 24 Oh wow Ok ok Très bien Très bien 2-2 C'est un pitre Irsut Un pitre Il fait le pitre Ou c'est un pitre C'est une Une classe Chez les Irsut Pitre Il fait pas le pitre Ça n'a rien à voir avec l'image Ça doit être une classe J'imagine Vous avez la situation en main C'est pas vrai Boum Les gros dégâts Tire lire Tire lire Quisito Sybole Non Ça j'aime bien Faut juste arriver à booster un peu les gemmes Mais c'est quand même pas mal Qu'est-ce que c'est que cette merde Hey salut toi Ça va Bon J'ai combien de uran 1, 2, 3, 4 Plus lui il en donne une Je vais avoir 5 gemmes Mes gemmes elles sont 3, 2 C'est pas mal 5 gemmes 3, 2 Ça fait plus 15 Plus 10 C'est ça En stat C'est intéressant Salut vieux steak Comment vas-tu ? Au prochain tour On fera le up Ok 2, 3 Ah oui pas 3, 2 2, 3 pardon Eh salut mon con Ça fait plaisir de te voir C'est vous dire Oh Que C'est parti Eh Monsieur Be를 Eh C'est parti Il C'est parti C'est parti T'init Eh bonjour, ça va ? Ça se passe bien ? Super. Le pirate se prend pas même s'il rapporte 2 gold ? Si, c'est très intéressant ce pirate. Au début je voulais le prendre et je me suis dit je suis très bas en pv et j'ai une compo qui nécessite du scaling donc je prends le rotor ce qui me donne 2 toxi donc ça peut tuer 2 créa, ça peut me permettre de gagner le combat ou de perdre moins de pv voilà en fait c'est parce que je suis trop bas en pv que je décide de prendre le rotor sinon j'aurais pris le pirate oui 2 pièces c'est très intéressant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok. On est tour 8, j'aime bien monter sur le tour 8. La question c'est est-ce qu'on peut faire double triple ? Je crois que oui hein. C'est un peu cher parce que ça fait ça et derrière vente, vente, vente. Ah non on peut vendre lui. J'ai envie de tripler maintenant. On vend les murlocs, je vais garder lui. Je vais juste virer lui. C'est hyper agressif comme play mais... Mais ça me parle. Et même si on rate, je me dis c'est pas la fin du monde. Parce que derrière on joue en taverne 5. Ouais, ça me plait, ça me plait. C'est un beau bébé. Et puis si on réussit... En fait c'est ça, c'est si on trouve un Charga, si on trouve un... N'importe quel Uran, on est bien. Et si on trouve pas d'Uran, il y a plein d'autres choses qui sont sympas. Alors ça c'était pas top. Mais... Par exemple Tethys, c'est très intéressant, ça génère de l'économie. Evidemment les 3 Uran. Même le Sunscreener peut être pas mal de temps en temps. L'atrocité, c'est une carte très intéressante. Vraiment bien. L'amalgame aussi parce que c'est un Uran. On peut lui greffer des choses. Et ça marche avec ça. Vous voyez ? Donc il y avait pas mal d'autres cartes. L'Indomitable Mount, ça c'est une très bonne carte de tempo. Donc ça m'aurait intéressé également. Bah voilà, il y avait pas mal de choses cool. Même le Murkei dans l'absolu, il peut fonctionner avec certains cris de guerre. Bah voilà. Pour dommage. Bah on avait, vous voyez, on avait quand même un gros pourcentage. Euh... 72% 72%. Bon, ça rentre pas mais bon. Au moins, on joue contre le mort derrière. Au moins, on joue contre le mort derrière. Ok. Dès qu'on lance un sort, c'est plus 5 plus 5. Ce qui améliore les gemmes. Une fois que deux serviteurs alliés ont attaqué, je joue une gemme sur chacun de vos Uran. Oh ! Il y a le Mongolfier qui est cool. Ok, le Mongolfier, on va le prendre. Euh... Dès que deux serviteurs ont attaqué. Et ça, en général, ça se joue avec des repops. Peut-être avec des repops bêtes. Je sais pas si c'est très bon. Peut-être le parchemin, non ? Plus 5 plus 5. Faut voir. Là, il faut essayer de visualiser l'headgame. Le fait qu'on joue contre le mort, le fait qu'on a un joli setup. C'est quoi en l'headgame qui est le plus fort ? C'est peut-être même l'essence de rêve qui est le plus fort en l'headgame. Mais je suis pas certain. Le truc, c'est que je risque d'avoir des mains pleines de gemmes. Et donc ça, ça me proc pas. C'est ça qui m'ennuie. On joue des gemmes sur chacun. Deux serviteurs ont attaqué. Non, je crois que c'est le bocal. Qu'en pensez-vous ? Ouais, ça c'est bien. Après, il y a... Non, je vais prendre le parchemin. J'ai mis mes petites cartes devant pour justement essayer d'avoir des gemmes en main. C'est important. Ouais, le pirate cleave, il peut être très intéressant dans la compo. Non mais je crois que c'était pas mal ça. Bon, de toute façon, j'avais pas les mana pour up. Ça c'est cool. Après, je pense que le pirate cleave, il est peut-être plus intéressant. Plus aussi avec ça. Bon, ça c'est cool. Du moins, c'est jamais décevant. Bon, à part quand c'est décevant. Ça c'est jamais décevant. À part quand c'est décevant. Une petite maladie contre une petite gaffe. Allez boule le vent. Des vents. Nice. Quand je vais greffer tout sur un clip, ça va taper. Donc là, en termes de plasma. Bon, lui, il avait rilac. Peut-être il a gardé son rilac. Il a peut-être un rilac avec réincarnation. Donc je vais faire ça qui tape le rilac réincarnation. Ça qui tue la réincarnation. Et ensuite le poison qui proc. Est-ce que le parchemin proc deux fois avec la montgolfière ? Chaque fois que vous lancez un sort sur un serviteur. Je pense que ça combatte pas. Les gemmes de sang jouées depuis votre main sans lancer une fois de plus. Non, je pense pas. Chaque fois que vous lancez un sort. Sans lancer une fois de plus. Non, je pense pas. Je pense qu'il y aura dans tous les cas, chaque gemme, il y a plus 5. Ouais, j'imagine. Pourtant, lancer. Chaque fois que vous lancez un sort. Et ça, c'est son lancer deux fois. On peut essayer de vérifier. On va vérifier au prochain tour. On va regarder. C'est vrai que ça peut être super intéressant si c'est le cas. Ouais, vous voyez. L'essence de rêve, ça aurait été dommage parce qu'on n'aurait jamais eu l'essence. L'essence de rêve, mon cœur amoureux. Euh... Ok. On va regarder. Donc, on est à 5-5 fois 2. Donc, on est à 10-10 avec un montgolfier. Donc, on est à 10-10 et on devrait avoir... Plus 15, normalement. Donc, lui, il devrait être à 260. Ouais. Donc, ça marche pas. Bande de naze. Ça, ça peut être gros. Après, il faut plusieurs races, mais... C'est vrai. 1, 2, 3. Ouais, double montgolfier. Ah, ça, c'est vraiment fat, mais... Ouais, mais en même temps, je veux continuer à générer. Non, je vais prendre ça, je crois. Ouais. Je suis embêté, hein. J'aimais bien l'idée, mais... C'est vrai que c'est une connerie, hein. On continue monocréa, hein, pour l'instant. Il joue des Uran, lui. On met ça first, de toute façon, et ensuite ça. Pitre ! Il est gros, hein. Il a pris plus 20, ça marche ? Ça marche, non ? Non, c'est parce que j'ai deux doubles surveillants montgolfier. Lui, il a la stratégie pour gagner, hein. Segem, elle sent combien ? Elles sont déjà 5-19. Le problème, c'est que lui, prochain tour, il a gagné, quoi. Si on le tue pas, il aura gagné. Ouais, le parchemin, c'était un bon choix. Bah, tirer l'air parchemin, c'est vrai que ça marche bien, hein. Bah, ça, je vais le virer, hein, d'ailleurs. Ça m'étaradait de partout, à la fin. Ça m'étaradait de partout, à la fin. L'élème de Surprise ? Non, l'atrocité, je dirais. Non. Tcharlaga, c'est léger, Tcharlaga. Juste plus 6, plus 5. Je pense que c'est pas ce que je veux. Dans cette situation. Peut-être ça, quand même. Tour 12. Je pense ça, quand même. Ah. Ouais, mais là, non. Monocrea, Monocrea. Bonjour, Monocrea. On la met un peu à la fin, hein. S'il y a des Leroy, il y a des conneries. L'avantage, c'est que l'atrocité, ça fonctionne avec ça. Mais j'ai un regret dans cette game. Vous voyez ce que c'est. J'ai un regret. Quelle est-il ? Je savais que j'allais le regretter. Et pourtant, je l'ai quand même fait. Le compagnon, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai pas pris le compagnon parce qu'à ce moment-là, j'avais que deux races. Mais j'aurais dû me projeter un peu plus en me disant je pourrais rentrer une atrocité. Et finalement, ma créature, elle allait tellement être grosse qu'en fait, ça m'aurait fait un doublon d'une grosse créa. Même si j'ai qu'une seule créa. Donc, c'est... ouais. Je regrette. C'est une erreur. Parfois, on peut pas savoir. On se dit, c'est peut-être une erreur. Mais je pense que là, c'est une erreur. C'est comme ça, après. Faut faire des erreurs pour pouvoir progresser et pour... Voilà. Je sais pas pourquoi avec cette carte... J'ai peut-être pas assez d'expérience avec la carte vu que c'est un compagnon. Je me suis pas assez projeté. Ouais, il y avait l'atrocité, mais il y avait l'amalgame aussi. Enfin voilà, tu peux arriver à bricoler. Puis à la fin, tu joues une sorcière ronce, du poison. Tu vois, en fait, tu peux tecker ni poison ni grosse stat grâce à ce compagnon. Tant pis, tant pis pour moi. On peut peut-être le récupérer hein. Franchement, vu qu'on a accepté d'avoir fait une erreur. Bob, t'en dis quoi Bob ? Ça on va l'acheter. Qu'est-ce qu'il en dit le Bobby ? Là on va commencer à tecker hein, je pense. Ça et ça, je garde. Ça, ça dégage. Toi je vais le garder parce que c'est à taunt, tout simplement. Ah, il est là. Bon, c'est important quand on est en mono créa d'arriver à homogénéiser notre board. On peut pas homogénéiser qu'on a qu'une seule créa et que nos stats vont que sur une seule. Donc, on met du poison, vous voyez. Là aussi, j'aurais dû me projeter. En plus, c'est quelque chose de techniquement totalement à ma portée et que je maîtrise bien. Le fait d'arriver à se projeter comme ça avec la compo mono créa et on essaye d'étendre avec du poison, avec des cartes qui ont une value en fait. Ça, ça tue une créa. Ça, ça peut tuer une créa. Surtout qu'il y a pas méca. Ça, ça tue une créa. Ça, ça tue une créa. Et l'idée, c'est que si on fait un kill, un kill, un kill, un kill, un kill. Ça fait que ça, ça tue 4 créa. Il en reste 3 dans le board adverse. Ça, il faut que ça en tue 3. Ce qui est possible. Si ça se fait pas percuter direct. Non, bon, on s'en fout qu'elle soit 2-2 ou 4-4. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais, si, 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 en effet. C'est juste, ça change mon ordre de ring. Mais en effet, vous avez raison. Après, je peux lui mettre une petite... Ok. Je peux lui mettre une petite gemme. Je pense qu'on peut virer lui et tonter lui. Tonter Leroy, je pense. Je ne peux plus vous chercher des noises de si tôt. Ok, on a un turn sur notre Leroy. Ah. T'écout . Un ajout de qualité. Un ajout de qualité. Ah il est là, ça c'est cool aussi, prochain tour je pense. Je pourrais mettre une gêne sur le Leroy mais je pense que le Leroy il peut sauter au prochain tour. Ou alors c'est ça qui saute, si on est en finale on saute le surveillant, on va voir. Mais on pourrait ne pas être en finale peut-être, quoique ouais, si il y a quand même de grandes chances. Enfin, à moins qu'on perde en fait. Si on perd on est encore 3. On est d'accord que c'est pas un bon play de freeze le buddy, c'est pas un bon play de freeze le buddy. Le buddy. Là je freeze le buddy. C'est fat hein. Puis j'ai pas des gemmes de fou hein, j'ai des gemmes 8-6. Lui il a, c'est un truc de fou avec, juste avec des gemmes 8-6 de monter ça. Là c'est le crack de tout à l'heure avant qu'il devrait nous massacrer. Après on a des bonnes cartes counter, faut voir. S'il n'y a pas le buddy, tu freeze pas le T4 ? Ah. S'il n'y a pas le buddy, tu freeze pas le T4 ? Si je freeze le T4 je pense. Si parce qu'à côté il y a le poison. Donc en fait je peux acheter le T4, le virer et mettre le poison. Dans tous les cas, j'enlève un Leroy pour mettre un poison. Ou j'enlève un poison en fait pour mettre un poison. Et en même temps je prends quand même encore de la stat sur lui. Mais s'il n'y a pas le buddy et il n'y a pas le poison, non je ne gèle pas ça. Allez, allez. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Il y a de la stat hein. Dommage, dommage. Ok, ok. Ouais on savait hein, à partir du moment où il n'a pas tué. On ne l'appelle pas l'Ouest sauvage pour rien. Une action qui rapporte. Une action qui rapporte. Ah j'aurais bien aimé trouver un petit cleave mais bon tant pis. Ou même le sort qui met les gemmes sur un autre, ça aurait été vraiment super. Tampi, tampi. Vous voyez si j'avais pris le buddy tout à l'heure, je pense que j'aurais gagné l'autre. Parce qu'il est bas en PV et en termes de stat, vous voyez, il a des créatures qui sont, on va dire, on va arrondir à 400-1004. Même si c'est un peu inférieur. Il a des 400-1004 de moyenne. Si j'avais eu 2 1300-1300 ou 1400-1400 d'attaque x 2, je pense que je l'aurais passé avec les cartes à côté. Donc je pense que ce lobby, je le perd sur mon erreur. Alors c'est rare d'arriver à perdre sur une erreur et de la voir aussi clairement. C'est pour ça que c'est important toujours de, sur chaque play, essayer d'avoir une analyse dessus. À partir du moment où on fait le play, après on se dit bon bah je considère que mon analyse est bonne. Mais ça empêche pas qu'on peut quand même y réfléchir. C'est ce travail là qui va vous faire progresser. Et c'est la création. Très important. Bien sûr, la prochaine fois, en tout cas la prochaine fois j'y réfléchirai. Peut-être que la situation sera différente. Je serai peut-être pas dans une situation aussi avancée dans la monocréature. Et peut-être que ça aura moins de sens. Mais en tout cas j'y réfléchirai. Mais là c'est vrai qu'en l'état c'était le play. Mais oui c'est important de créer, de créer des choses. Cette compo elle n'existe pas. Elle est pas référencée. Bah on l'a créé avec un pitre. On a fait une compo pitre. Vous voyez. Peut-être que c'est la seule qu'on fera. D'ailleurs c'est sûrement la seule qu'on fera de la saison la compo pitre. Peut-être qu'à la place de pitre parfois il va y avoir un cleave. Peut-être qu'il va y avoir un charlga. Peut-être voilà. Donc c'est très important. Je veux pas vous saouler avec trop de théorie. Mais essayez d'analyser vos parties. Si vous analysez vos parties vous allez toujours progresser. Le résultat n'a pas trop d'importance dans l'absolu. Là ce lobby je le perd. La prochaine fois que je le rejouerai je le gagnerai. En fait c'est ça l'idée. C'est que quand vous jouez un setup similaire. Là vous le gagnez. Si vous perdez toujours les setups similaires ça n'a pas de sens. Bon on devrait passer. Selon toute vraisemblance. Bon il pouvait nous escroquer à 20%. Il y a le cleave. Si on le trouve on gagne. Si on le trouve le sort on gagne. Je suis persuadé de cela. Il reste un coup. Non c'était un sorin mais c'était pas lui. Ouais parce que vous voyez on greffe 1200-1300 stats. 1200 de stats sur lui. 1200-1200 ça en clive en plus. Sachant qu'il n'y a pas de poison. C'est 100% gagné. Bon tant pis. Tampi tant pis. Ah dommage dommage. T'as encore un rôle. Techniquement j'ai encore un rôle. Ah bah non. Si je rôle j'ai plus de pièces. A moins de virer. Ah. On met le collectionneur. Ça sert à rien. De toute façon lui il sert que. Ouais non mais techniquement t'as raison. A moins qu'on rentre la faveur. On y go. On te. Ouais ouais ouais. Foutu pour foutu. Ouais. Tout à fait. Dommage hein. Parchemin. Intéressant le parchemin. C'est la première fois que je le piquais. Ce parchemin plus 5 plus 5. En tout cas en construction. Parce qu'en tempo on sait que c'est intéressant. Quand on joue Naga ou Uran. Mais là c'était. Je l'ai vraiment considéré comme un parchemin de construction. Parce qu'on l'a piqué au tour 9. Et je vous ai dit. Voyez on va avoir le temps. Parce qu'on avait vraiment un beau board. Et là on arrive tour 16. Mon clive c'est un anti-clive. Tout à fait. Haha c'est ça. Bon. Bon 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 bon. Ça va être chaud hein. Ça va être chaud. Ah c'est dommage. On avait un spot pour le tuer. Même si c'était très léger. Et encore une fois. Ce compagnon. Ce fameux compagnon. Il aurait été sublime. Ouais. Il aurait été vraiment sublime. Ouais 100%. Bon c'est dur de savoir. Peut-être que non. Peut-être que ça n'aurait pas suffi. Ah si quand même. En tout cas. J'aurais joué mon 60-70%. Je pense. Mais. Il y avait toujours chez lui. Une possibilité de survivre. Ouais. Ouais c'est une erreur magnifique. Parce que c'est une erreur qui fait progresser. A la fois sur cette compo. Mais sur la théorie générale. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021